Juli n'a pas gagné Koh-Lanta mais aura au moins eu le mérite d'être allé jusqu'à l'épreuve des poteaux. Alors que l'édition 2024 de l'émission de TF1 a pris fin voilà que l'artisan taxi se retrouve sous le feu des projecteurs avec le jugement prochain de son ex-compagnon. Mardi 4 juin avait lieu la finale de Koh-Lanta sur TF1. Si est-il et à qui l'a emporté face à Meissa après que Juli Rigno soit tombée la première de l'épreuve fatidique des poteaux. La maman de deux enfants sort davantage épanouie de cette aventure mais voilà quoi ne parle d'elle pour autre chose que son expérience dans l'émission de TF1. En effet, le journal du centre a révélé que Miguel Martinez, champion olympique de VTT et ancien cycliste professionnel, était convoqué au tribunal après que son ex-compagne Julie, a porté plainte pour harcèlement et violation de domicile. La procureure de la République de Nevers a confirmé l'existence de plaintes, d'elle contre lui et de lui contre elle. Dans le premier cas, c'est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Dans le second, c'est encore à l'enquête, a-t-elle précisé. La procureure a justifié que les choses avaient été traitées rapidement afin de mettre un coup d'arrêt à une situation compliquée. Et d'ajouter, il y a eu une relation amoureuse et l'affaire est devenue délicate au moment de la séparation. La situation s'est envenimée. Un jugement dans moins d'un mois. Julie Rigno et Miguel Martinez ont été en couple pendant trois ans et demi et n'ont pas eu d'enfants ensemble. Si est-il en janvier dernier qu'ils se sont séparés, après le tournage de Koh-Lanta qui a pris fin en juin 2023 et peu de temps avant sa diffusion en février dernier. Dans sa plainte, Julie Rigno a indiqué que son ex était en possession d'informations sur Koh-Lanta et qu'il les aurait utilisées pour tenter de lui nuire, alors qu'elle était encore soumise à la confidentialité avec la production. Miguel Martinez a été soumis à un contrôle judiciaire avec interdiction de contact suite à son passage à la gendarmerie et nos confrères du Parisien ont dévoilé la date de son jugement. Si est-il le 2 juillet prochain que l'ancien sportif sera fixé sur son sort. De son côté, il a également porté plainte contre son ex-compagne pour menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition. Affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada